Musique Hola j'espère que tu vas bien J'espère que tu vas On recommence Deuxième prise Hello Youtube j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle Vidéo où je vais te parler De ma palle de graphique Voilà Mais surtout principalement Voilà en une semaine J'ai lu tous les graphiques de ma palle Ils sont là, ils sont beaux Ils sont incroyables Ils sont là Voilà j'ai lu tout ça Juste en graphique Juste en graphique Voilà donc je voulais En fait avancer Dans ma palle qui faisait Littéralement trois étagères Énormes Remplies, pas genre avec un vide, un trou Non non, trois étagères Remplies de bouquins Voilà donc même si J'en ai chiné beaucoup Etc, qu'il y a eu aussi des cadeaux Il y avait des emprunts Enfin voilà il y avait des livres Que j'ai acheté aussi Mais j'ai trop de livres Dans ma palle je trouve Et c'est dommage Parce qu'en fait surtout J'avais envie de prendre le temps De les lire Parce que c'est des livres Qui me font très envie Et j'avais déjà trié Un peu toute ma bibliothèque Il y a quelque temps Et vraiment tout cela C'est ce que j'ai vraiment Vraiment envie de lire Donc Vu que je pars Dans un peu plus d'un mois En Thaïlande Pendant trois semaines J'avais très envie D'avancer un peu dans ma palle Voilà tout simplement De profiter de cette fin d'année Et de mon voyage Comme excuse en fait Pour avancer dans ma palle Et essayer de Voilà D'avancer un peu tout ça Première étape Évidemment Lire tous mes graphiques Puisque j'en avais Genre beaucoup Et Et que Forcément ça fait baisser Hyper vite la palle Voilà Donc ça on est content C'est motivant À souhait Voilà Donc Je vais vous chroniquer Vite fait Enfin vite fait Comme si j'allais le faire N'importe comment Mais voilà Je vais vous dire quelques mots Sur chaque livre Ce que j'ai préféré Etc 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 Et pourquoi Il y en a Qu'il faut absolument Que vous lissiez Voilà Vraiment Je tiens quand même A faire une petite aparté Pour vous dire Que je n'ai pas complètement Tout lu Puisqu'il m'en reste Trois Dont un qu'on m'a prêté Que je vais lire Aujourd'hui Je pense Enfin je vais essayer Entre aujourd'hui Et demain C'est le tome 4 De Lonely World De Iwato Bineko I think C'est le tome 4 C'est le dernier tome Pour l'instant Ou c'est le dernier tome Tout court Enfin je sais pas C'est ma petite soeur Qui me l'a prêté Il y a un bon moment Et en fait Mais en fait Je l'avais laissé Sur un côté Et j'avais carrément Zappé Qu'il était là Genre vraiment Et c'est l'autre jour Je suis passée Devant mes bibliothèques Je sais pas Je regardais un truc Je cherchais quelque chose Je sais plus ce que je cherchais Et d'un coup je me dis Genre J'avais Quoi ? Ah il y a un truc dedans Ça c'est mon parc page Bref Je vais lire ça Aujourd'hui Mais du coup Lonely World C'est vraiment une saga De manga Vraiment trop trop bien Où il y a des robots Il y a une petite humaine Il y a beaucoup 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 de mystères Mais où sont Les autres humains ? On ne sait pas Voilà On ne sait pas Je n'ai pas lu Volontairement Reine d'Egypte Le tome 1 Tout simplement Parce que je n'ai que le tome 1 J'ai énormément de sagas En cours dans Dans mes lectures Et J'ai envie De découvrir cette saga Mais j'ai envie de la découvrir Correctement Voilà Donc Ça restera là Le temps que ça restera Et je n'ai pas lu Carbone et silicium Pour le moment Tout simplement Parce que j'ai déjà lu Un Mathieu Pablet Cette semaine Il n'y en a pas Des millions Des Mathieu Pablet Et c'est un BDiste Que j'aime énormément Et je ne sais pas Je n'avais pas envie Juste Mais ça ne sera pas Cette semaine Voilà Donc la chronique Ne sera pas Dans cette vidéo J'ai gardé Ces livres Volontairement Parce que Je pense que Même si on a Des challenges Etc Ça reste des choses Personnelles Qui doivent être Un plaisir Et là Pour l'instant Bah voilà C'était Voilà Pour moi c'était un plaisir De lire La Belle Mort De Mathieu Pablet Dont je vais vous parler Tout de suite du coup Mais je n'avais pas envie De lire Toutes ces Toutes ces BD Tous ces ouvrages Qui sont absolument Incroyables Et de me gâcher Entre guillemets La beauté En les Voilà En les lisant Tous d'un coup J'avais pas très envie De faire ça Donc La Belle Mort Oh là là Il est trop Il est vraiment trop beau C'est Chez Les ateliers Les studios 619 Les ateliers Éditions 619 Attendez Il faut que je trouve Le nom De la maison D'éditions Avec précision Sinon ça va me saouler Ankama Du coup C'est les Éditions Ankama Avec Dans la collection Donc La Belle 619 Voilà Donc A peu près Tous les ouvrages De Mathieu Pablet De toute façon Sont dans cette collection Ils sont absolument Incroyables Ça c'est un livre Qui m'a été offert Par ma petite soeur Pour mon anniversaire Si je dis pas de bêtises Et C'est un de ses premiers Une de ses Enfin Voir sa première BD Qui a été Remasterisé J'ai la pile de livres Qui a été remasterisé Un petit peu par le BD Pour cette sortie Assez incroyable Voilà Il dit qu'il dit Il dit qu'il n'est pas totalement Convaincu Entre guillemets De certaines choses Qu'il a fait Avec cette BD Moi personnellement Je trouve que Les dessins Sont incroyables En même temps C'est du Mathieu Pablet Donc on peut pas S'attendre à autre chose Voilà Donc c'est une histoire D'apocalypse Due à des insectes Voilà Mais il y a plein de mystères Autour de ça On suit Trois protagonistes Qui sont tout seuls Et Bah qu'est-ce qui va se passer Quoi Voilà C'est une petite aventure Qui était très touchante J'ai beaucoup aimé Déjà j'adore le travail Graphique en fait De Mathieu Pablet Donc c'était incroyable Pour les yeux Voilà déjà Et C'était trop bien Enfin voilà Je sais pas comment expliquer C'était sur l'apocalypse J'ai trouvé que c'était C'était très C'était touchant C'était un monstre Un monstre de réalité De réalisme Et en même temps Bah Ça reste De la fiction Mais C'est comme sur le fil C'est sur le fil Y'a pas de fantastique Vraiment Mais d'un côté C'est quand même Du Mathieu Pablet Donc C'est quand même De la grande BD Voilà C'est de la grande BD Je sais pas trop Quoi dire d'autre Parce que vraiment C'est C'est Mathieu Pablet Quoi Voilà Ensuite J'ai lu Hier soir D'ailleurs 5000 km par seconde De Manuel et Fior C'est une BD Qu'une de mes amies M'a offerte Pour mon anniversaire Aussi je crois Avec Des dessins Comme ça Mais Absolument incroyable J'ai beaucoup Beaucoup aimé Cette BD On y voit L'évolution D'une jeune fille Et d'un jeune homme Qui Ont vécu En Italie Et qui Voilà Au fil Des années On va suivre Un petit peu Leurs aventures Leurs relations Et ben Les aléas Entre guillemets De la vie J'ai trouvé que C'était encore une fois Très réaliste C'était absolument Mignon Et ouais Très réaliste Je sais pas quoi dire d'autre Les dessins Sont Sont très beaux Il y a des moments Très poétiques Je trouve que C'est C'est rempli D'humanité En fait Vraiment C'était incroyable Ensuite J'ai lu Un roman graphique Donc le Tome 5 De l'or Olympus Chez Hugo BD Voilà Toujours aussi beau Toujours aussi incroyable Voilà Je sais pas si vous connaissez Si jamais vous me connaissez pas Je vous conseille un million de fois Genre l'or Olympus A la base C'est un webtoon Qu'ils ont sorti Petit à petit En BD Là on a les grands formats Mais vous avez aussi Les formats poches Qui sont sortis Au livre de poche Je vous avoue que moi Lire une BD Sur un petit format Alors c'est très bien C'est très économique Etc Et je trouve ça très très bien Beaucoup plus accessible Pour les personnes Qui n'ont pas forcément les moyens Ce qui est mon cas Mais moi je décide D'acheter principalement Ce genre de livre Parce que beaucoup D'autres livres Que j'ai envie de lire J'arrive à les choper A la bibliothèque A les emprunter A des potes Etc Donc voilà Là j'avais un bon cadeau Que mes collègues M'avaient offert Pour mon départ Du coup de l'entreprise Donc entre autres Je me suis pris ça Et je l'ai déjà lu Et je l'ai déjà fini Et c'était trop bien Et franchement Celui là j'ai trouvé Que c'était le meilleur D'entre tous Voilà J'ai trouvé vraiment Que le tome 5 C'était le meilleur Donc j'ai vu Sur l'ivradie Que le tome 6 Ne sort en anglais Que mi Mi d'année Je crois Milieu d'année 2024 Donc on a hâte D'avoir la traduction S'il vous plaît Ensuite j'ai lu Une BD Que j'avais chopé Dans la bouquinerie Préférée Que ma bouquinerie Préférée A Lyon Qui est End Donc Elisabeth De Barbara Canepa Et de Anna Merli Dans la collection Métamorphose Chez Soleil C'était très bien Alors j'ai beaucoup aimé Les dessins Vraiment Attendez Je trouve une planche Voilà C'est très très beau Après au niveau De l'histoire C'est très dommage Parce que du coup Il n'y a que le tome 1 Qui est sorti C'est un tome Très introductif Peut-être que c'est pour ça Que ça n'a jamais été édité Enfin la suite N'a jamais été édité J'avoue que J'ai bien aimé Mais j'aurais aimé Avoir la suite J'aurais aimé lire De trois tomes D'affilé Voir peut-être Plus sous forme De roman graphique Sur un ou deux tomes Seulement Voilà J'ai trouvé que C'était Peut-être un petit peu Trop introductif C'était bien C'était chouette Les dessins surtout étaient absolument incroyables Mais c'est très dommage Parce que du coup Je ne pourrais jamais lire la suite Donc Ben Je suis un peu dégoûtée Mais bon Je n'avais pas capté Que c'était un numéro 1 En fait c'est marqué Juste là Sur le côté Donc voilà C'est dommage pour moi Je ne vous conseille du coup Pas forcément de lire cette BD Sauf si Vous voulez donner de la force A ce livre Pour qu'il soit Pour qu'il soit Enfin édité Genre pour qu'ils éditent la suite Voilà Je suis un peu étonnée Qu'il n'y ait pas la suite Mais bon C'est comme ça J'avoue que je m'attendais A voir quand même La fin d'une histoire Là c'était vraiment Très introductif Ben bon Voilà Je ne leur en veux pas Mais je ne lirai pas forcément Je ne peux pas lire la suite En fait je suis bête Il n'y a pas la suite Mais bon Je ne vais pas forcément le garder Ensuite j'ai lu Les arts joalliés Donc c'est un Je ne l'ai pas tout lu Parce qu'il y a Il y a des écritures Mais j'ai surtout Regardé les dessins J'ai feuilleté un petit peu Voilà C'est un livre Que m'a prêté Mon meilleur ami Qui travaille dans ce milieu là Donc Donc voilà Et Et que ça passionne Et j'ai plein d'amis En fait qui travaillent dans ce milieu là Parce que c'était dans ce milieu là Que j'ai travaillé pendant 3 ans Et c'est un milieu Que je ne connaissais pas Parce que moi de base Je suis libraire Donc voilà J'ai appris énormément de choses Et Bah voilà Il m'a prêté ce petit bouquin Très intéressant ma foi Si ça vous intéresse Je vous conseille de le lire C'était introductif Sur le milieu Il y a des choses que je connaissais déjà Et il y a plein de choses Qui étaient très intéressantes Je ne suis pas tout lue Parce que Je ne sais pas Je n'avais pas la foi J'avoue Je n'avais pas très envie Mais j'ai tout regardé J'ai feuilleté ce que j'avais envie Et J'en ai retiré le meilleur Pour moi même Voilà Ensuite Sans grande surprise J'ai lu le tome 11 De Spy Family De Tatsuya Endo Chez Korokawa Est-ce qu'on a besoin d'en parler ? C'était absolument incroyable Voilà Comme d'habitude J'ai hâte Vraiment De connaître un peu La fin de la mission Etc Voilà Ça commence à être un peu Pas long Parce que du coup Je suis très contente A chaque manga Je les trouve très bien Mais voilà J'ai envie de savoir la foi Pareil J'ai aussi acheté Lou Sonata Le tome 2 Il n'y en aura que 3 Donc je suis Très contente Et impatiente De voir la fin Ce tome là Était absolument Incroyable Et la fin Surtout C'est quoi C'est quoi Cette fin Vous êtes sérieux ? Julien Neill Il a Pété un plomb Mais pété un boulon Et d'un côté C'était très intéressant Et j'ai trouvé Que voilà Il y avait des questions Des questionnements Qui étaient soulevés Qui étaient trop bien J'adore Lou Voilà Et j'ai J'ai acheté Ce tome là Et Spy Family Et Le Olympus Et un autre livre Que je vous montre Juste après Avec le bon d'achat Que vont vous faire Mes collègues Voilà En tout cas Je suis très contente Si vous ne connaissez pas Lou Commencez par la saga La première saga Ici On la voit évoluer Dans un festival Du coup Elle crée un festival De musique à Mortebouze Donc évidemment Ça ne va pas vraiment Se passer comme prévu Mais il va se passer Des choses incroyables Et c'était trop bien C'est trop touchant J'aime Lou en fait Lou c'est mon enfance Voilà C'est une partie de mon enfance Et je ne peux pas Je ne peux pas Ne pas lire Les Lou C'est pas possible Voilà Et puis là Elle est à l'âge adulte Donc du coup C'est hyper C'est hyper touchant C'est hyper touchant Dernier livre du coup Que j'ai pris Avec mon Oula Il est tout blanc Avec mon Bon d'achat C'est Kuro Le tome 3 Et le dernier tome Du coup J'ai beaucoup aimé La fin Alors c'est pas un manga Dont je vais me souvenir Toute ma vie Clairement Voilà Mais il est en couleur Mais il est en couleur Presque trois quarts Le tome 3 est édité Ouais pratiquement entièrement En couleur Il n'y a que ça En noir et blanc Donc c'est assez Assez étonnant Et assez incroyable Je trouve que la couverture Du troisième tome Est très parlante Sur ce qu'il y a à l'intérieur C'est super fort J'ai trouvé la fin Satisfaisante Vraiment satisfaisante J'ai trouvé que c'était beau C'était Ça reste une série Pleine de mystères Pour moi Peut-être que j'ai loupé Quelques trucs Peut-être qu'il faut que je relise Tout d'un coup Mais C'est une série Très mystérieuse Vraiment Genre Mystérieuse Mais chouette Et C'est pas un coup de coeur du tout C'est pas un coup de coeur du tout Mais Voilà C'était C'était sympa J'ai bien aimé C'était Voilà Un peu Un peu sombre Un peu Dans l'émotion C'était très mignon Le fait que ça soit en couleur Joue peut-être aussi Sur le fait que Voilà C'est assez spécial Comme manga Mais voilà C'était très sympa Ah oui Avec la bibliothèque J'ai lu Le mari de mon frère De Kengoro Tagame Voilà Aux éditions Akata C'est un livre Du coup Que j'ai emprunté A la médiathèque De mon village Je crois Qu'ils ont tous les tomes Donc là J'ai pris que le tome 1 Les dessins C'est pas forcément Ce que je préfère Je trouve que Les personnages Sont Je sais pas Il y a En fait C'est un style Très réaliste Beaucoup plus réaliste Que dans la plupart des mangas Mais moins Moins mignon Kawaii Comment dire Voilà Quand vous voyez Déjà juste les yeux L'expression des visages Etc Ça n'a vraiment rien à voir Alors c'était très bien J'ai adoré J'ai adoré ce manga Et j'espère Que y'aura la suite La semaine prochaine Quand je retournerai A la bibliothèque Parce que je veux Lire la suite Vraiment Et s'il y a tous les tomes Je lirai tous les tomes Voilà Ça parle du coup D'une famille monoparentale Donc avec cet homme Et sa petite fille C'est une famille un petit peu Un petit peu spéciale Mais très mignonne Et un jour va débarquer Le mari De son frère Son frère Qui est décédé Et Ben Il est gay Et il était avec cet homme là Et Ben Y'a le deuil Y'a la famille Y'a la petite Y'a Plein de mignonnerie Et en même temps Beaucoup de gênance Extrême Beaucoup D'incompréhension Beaucoup de Déstabilisation De la part Du papa De la petite fille Par la situation En fait De son frère Et de cet homme là Et Voilà Ça va être très mignon Très touchant Et Je trouve très 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 vrai Enfin Très Brut Très vrai Très Voilà Dans une réalité Que parfois Des gens n'osent pas forcément Avouer Et Sortir d'eux-mêmes En fait Et donc J'ai trouvé ça Très touchant Et Très Très bien Ensuite J'ai lu Le petit prince D'Antoinette de Saint-Exupéry Honnêtement Je pense Je suis un peu Passée à côté On va être honnête Je pense que C'est pas mon genre De L'histoire C'était intéressant C'était intéressant De le découvrir Maintenant C'est complètement Perché C'est complètement Perché Après Ça peut être intéressant Pour moi De faire des recherches Autour de ce livre Du coup Je pense qu'un jour Je le ferai C'était mignon Mais C'est complètement Perché Ce truc Je le savais Avant de le lire Mais Je pense que J'ai pas compris Toutes les métaphores Et tout Il y en avait Des très intéressantes Quand il va Sur les petites planètes Et tout ça Malgré tout Ouais C'était On marche un peu Sur la tête Dans ce bouquin Je sais pas Si j'aurais aimé ça Quand j'étais petite Vraiment Aujourd'hui J'ai la curiosité De me dire Allons-y On va faire des recherches Et tout machin Sur l'ordinateur Sur internet Et tout Oh d'ailleurs Il arrête pas de s'éteindre Voilà Je suis en train De faire un truc Sur le PC Je suis en train De travailler En même temps Mais je voulais Faire cette vidéo Enfin bref Bref Passons à tous La dernière La dernière lecture Que je vous présente Ça j'ai présenté Ouais c'est ça La dernière C'est Nin Guillo Nin Guillo De Mato Et M. Tan Aux éditions Glena Que j'ai emprunté A la bibliothèque Aussi Pardon J'ai un truc Qui me chatouit le nez Voilà C'était très chouette Pour le coup J'ai pas trop aimé Les dessins Enfin Pardon C'est pas que j'ai pas aimé Les dessins C'est que je trouve Les traits Très épais Et du coup Ça fait un dessin Très dur Je trouve Après Ça change un petit peu Dans le bouquin Voilà Quand on est plus Je vais essayer de trouver Un truc Là on a plus Des planches Comme ça C'est un petit peu Plus fin Voilà Mais je trouvais Le dessin Un peu Un poil dur Mais je pense Que c'est fait Et exprès Avec l'histoire Parce que tous Les dessins Ne sont pas comme ça Donc c'est très fort De la part Du coup Des mangakas J'ai trouvé J'aurais aimé Pompiète je te le dis Parce que c'est toi Qui montre la vidéo J'aurais juste aimé Qu'on me dise Que ça parlait De ce sujet Qui peut être Très trigger En fait C'est un jeune garçon Qui Son frère se suicide Voilà Donc c'est C'est pas un sujet Hyper joyeux Et en fait Il a été Pour faire Son Pour partir On va dire Dans la forêt des suicides Au Japon Endroit que je connaissais Pas du tout Mais qui existe Vraiment Et Et du coup Le jeune Son jeune frère Va Aller Voir Dans la forêt des suicides Qu'est ce qui s'est passé Pourquoi Comment Voilà Un peu tout ça Et J'ai trouvé ça Très dur Dans un premier temps Je me suis demandé Si j'allais continuer Ensuite Voilà Il y a des créatures Fantastiques Des sirènes Qui Je vous spoil rien Il y a ça sur la couverture Hein Voilà Et c'est marqué Et si la rencontre D'un humain et d'une sirène Pouvait influencer L'avenir du monde Voilà Donc je ne vous spoil Absolument rien Voilà Il va rencontrer une sirène Le pourquoi Du comment Quelle est l'histoire des sirènes Quel est les rapports Avec son frère Et quel est le rapport Avec lui Surtout C'était une très belle histoire Au final Je suis très contente De l'avoir découvert Et Et puis je ne connaissais pas du tout Cette forêt La forêt Dao Kigaara Au Japon Appelée Autrement La mer d'arbre Ou la forêt Des suicidés Ah des suicidés Pardon Voilà C'était très chouette Je suis très contente De l'avoir découvert Parce que je ne connaissais pas Et j'avais déjà lu D'autres mangas Dans cette collection Que j'avais beaucoup aimé Donc voilà C'était assez chouette Voilà Donc Beaucoup de livres Lus la semaine dernière Dans le cadre De cette fabuleuse vidéo Et de Mon départ Voilà Et de la baisse de ma pâle Avant mon départ En voyage Premier voyage De ma vie d'ailleurs Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous avez des Petits livres A me conseiller Si vous voulez aller voir Dans ma pâle Pour me conseiller Un livre Ça a coupé Du coup Si vous voulez aller Voir dans ma pâle Sur Livradic Le lien est Dans la barre d'infos Juste en dessous Vous avez Toute ma pâle Et si vous avez Un livre en particulier A me conseiller Pour que je le lise Avant la Thaïlande C'est avec grand plaisir Voilà J'ai très très hâte De continuer A lire tous les livres Que j'ai Je suis ravie Vraiment En tout cas Je vous fais des gros bisous Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et Bah j'y suis bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501